bonjour dans ce studio on va faire la régulation d'un réservoir on utilise bien sûr PID avec un automate S3S300 avant de commencer donc ici pour ce projet on va le diviser sur deux parties sur deux vidéos la première vidéo on va faire tout ce qui est programmation sur step set bien sûr diaport de notre automate et la deuxième vidéo on va faire tout ce qui est supervision et aussi le paramétrage de PID proportionnel à l'intégrale dérivée et comment on va choisir ces paramètres et quels sont les effets de ces trois paramètres de ces trois actions sur notre sur notre système ok donc donc ici on va faire deux vidéos pour cet exercice donc on va commencer par là aussi par la partie programmation et par le test de pollution ensuite pour ensuite dans une autre vidéo pour tout ce qui est tester le fonctionnement et surtout voir des effets de proportionnel à l'intégrale dérivée et comment on va choisir ces paramètres ok donc avant de commencer n'hésitez pas donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube donc Hamad Ibn Selci vous allez trouver des vidéos sur là bas de décimes ce chemin ok donc ici on va tout d'abord on va comment on va tout d'abord présenter notre système donc voilà c'est notre système donc ici on a nous avons réservoir du 0 à 1000 cm ici on va faire le consigne de toute façon on va c'est cette ici on va remettre le niveau souhaité c'est dit combien on veut remplir notre réservoir et si nous avons un capteur de niveau qui veut qui permet de mesurer le niveau du réservoir qui va envoyer c'est pas c'est le niveau sous forme de courant quatre milliers ampères à notre automate S300 et l'automate il va commander notre van pneumatique à travers quatre milliers ampères pour ouvrir ou fermeture 50% 100% 30% suivant est-ce que nous avons un terme de niveau souhaité ou non et aussi on peut on va faire tout ça on va pour le choix des paramètres de régulation en PID on va faire à travers une planète et aussi tout ce qu'on va superviser le niveau et aussi la partie régulation ok donc ça c'est notre système qu'on va le faire ok donc tout d'abord on va commencer donc ici on va commencer par faire le schéma de notre système donc qu'est ce qu'on va mettre ici donc ici on va mettre le consigne c'est-à-dire consigne souhaité c'est-à-dire combien vous voulez l'opérateur va donner combien il veut faire remplir combien il veut remplir le réservoir donc si l'opérateur va donner ça donc on va le faire au niveau conseiller au niveau panel c'est-à-dire le panel l'opérateur va entrer la valeur de la niveau souhaité à travers le panier il va le comparer si nous avons un comparateur il va le comparer souvent la valeur mesurée par notre capteur capteur du niveau ici lorsqu'on parle de capteur du niveau c'est-à-dire on parle de capteur et transmetteur ok donc ça c'est sera mesuré par le capteur du niveau qui va et va comparer la consigne c'est la valeur souhaitée à la valeur réelle qui se trouve au réservoir s'il y a une erreur donc ici nous avons l'erreur s'il existe une erreur l'erreur va passer ici à notre régulateur PID trois actions proportionnelle intégrale dérivée donc ici s'il existe une erreur donc il va être envoyé au PID et le PID celui qui va donner la commande la commande il va donner la commande à qui ici pour notre cas donc ici le PID va commander notre van ok donc s'il existe une erreur erreur donc le PID il va donner la commande à notre van c'est-à-dire lorsqu'il est très loin donc il va louer 20 à 100% ainsi que s'il rapproche de la valeur souhaitée donc il va 30% 20% c'est-à-dire c'est lui le PID qui va donner la commande à l'ouverture d'un autre van 0 à 100% suivant l'erreur est-ce que c'est une grande erreur ou une petite erreur suivant l'erreur entre la consigne et la valeur souhaitée si la risque d'erreur est égal à 0 donc il va pas donner une commande c'est-à-dire il va fermer notre van van et notre van elle va influer elle va influer elle va influencer qui ici donc il va désolé donc notre van elle va influencer ici notre système qui est quoi notre système ici c'est un réservoir donc ici notre réservoir et à partir du réservoir donc ici désolé et ici à partir du réservoir donc nous avons aussi une capteur du niveau qui va envoyer une autre fois le valeur à notre auto automane donc ici donc le réservoir et à partir du réservoir on va mesurer le niveau on va le comparer à la consigne suivant qu'ici existe une erreur il va l'envoyer au PID et le PID va donner le commande au van et va influencer notre réservoir et ainsi de suite donc ici nous avons une boucle fermée ok donc la question qui se pose où se trouve notre auto automate donc pour notre cas l'automate se trouve où ici c'est pas c'est pas le PID et l'automate seulement donc tout ça c'est notre auto automate ok donc tout ça c'est notre automate si on va supposer c'est à dire ici donc ici on va supposer c'est une boîte noir donc qu'est-ce qu'on va voir ça c'est notre désolé c'est ça c'est notre automate qui est le S300 désolé S7300 si on va tout ça on va supposer c'est une boîte noir donc l'automate il va recevoir une entrée analogique il va donner qu'on commence sortie analogique tout ce qui est paramétrage du PID la consigne et tout ça sera à l'intérieur de notre auto automate donc ici donc la première étape donc avant de commencer la partie programmation on va définir notre entrée analogique qu'on va l'appeler par exemple c'est niveau qui est le sous forme de 4 20 mA donc on doit faire le paramétrage 4 20 mA et nous avons comme sorti par exemple on va le donner 20 et comme sorti c'est sous forme de 4 20 mA ok donc ici la première étape on va configurer et avant de passer à la partie programmation avant de penser à la régulation avant tout ça donc on va configurer une entrée analogique et une sortie analogique on va choisir par exemple notre cas on va travailler avec un courant de 4 20 mA donc on va passer à la première étape donc ici on va créer un projet avec TIA mais bon pour notre cas c'est TIA version 16 donc vous pouvez travailler avec la version que vous voulez et avant de commencer tout ce qui est régulation du paramétrage PID et tout ça donc tout d'abord on doit définir comme entrée analogique et une sortie analogique ok donc on va supposer c'est une boîte noire donc qu'est ce qu'elle va recevoir ici donc on va supposer ça tout c'est une boîte noire ok donc elle va recevoir comme entrée donc ici je pose est ce que je peux changer donc on va supposer ça tout c'est une boîte noire désolé donc elle va recevoir comme entrée ses niveaux comme sorti va val on va créer un projet on va l'appeler par exemple PID S7300 c'est à dire ici c'est la même programmation de S7300 et S7400 1200 et 1500 c'est notre programmation ok on va créer donc quand vous avez un appareil on va ajouter un appareil et ici on va travailler avec un automataire par exemple S7300 par exemple CPU314GB donc CPU314GB qui contient des entrées sorties analogiques ok donc si on va travailler avec un simulateur ok donc on va travailler avec un simulateur ok donc on va on va choisir n'importe quelle référence donc si vous avez un automataire donc vous devez choisir donc si vous avez un automataire donc vous devez choisir une référence exacte donc c'est un CPU que j'ai choisi ce 314 c'est que là il contient des entrées sorties compactes contient des entrées sorties analogiques donc j'ai pas besoin d'ajouter d'autres modules ok donc ici je vais s'intéresser plutôt à la partie régulation donc après que nous avons ensuite notre automataire donc comme nous avons dit ici donc si on va supposer que le automataire est une boîte noire donc ici on va déclarer comme entrée analogique et comme sortie sortie analogique entrée 80 mA et comme sortie 80 mA aussi ok donc si nous avons donc avant de penser à la partie régulation tout ça donc ici on doit déclarer entrées et sorties analogiques donc c'est pour ce présent je dois aller à l'TIA je cliquez sur le CPU car il contient des entrées et sorties analogiques et les variables et je vais déclarer ici pour notre cas nous avons 5 entrées et des sorties analogiques je vais choisir par exemple la première entrée donc je vais l'appeler par exemple c'est niveau et comme sortie je vais l'appeler van donc ici après que j'ai déclaré l'entrée sortie c'est niveau van je dois déclarer ici le type du signal donc qu'est-ce qu'il va donner le automataire pour commander notre van et qu'est-ce qu'il va recevoir du capteur c'est des 420 mA c'est des courants donc on doit aller en général on doit aller propriété du CPU c'est-à-dire dans le AI5 propriété des entrées et sorties analogiques pour l'entrée j'ai choisi la première entrée donc ici la première entrée va recevoir c'est pas de tension il va recevoir du courant il va recevoir le courant 420 mA du capteur la même chose pour la sortie donc ici je vais utiliser la première sortie donc la sortie pour commander notre van donc ici je vais utiliser le courant et je vais utiliser comme signal 4A aussi donc après que je préfère configurer l'entrée et sortie analogique donc ici on va passer maintenant à la partie programmation c'est-à-dire à la partie régulation c'est-à-dire ici euh désolé donc ici on va entrer maintenant après que j'ai déclaré l'entrée et sortie analogique donc ici on va entrer à l'intérieur de l'automate c'est-à-dire pour parler du PID le consigne, le comparaison c'est-à-dire je vais parler de la régulation donc pour la régulation elle va se trouver à l'intérieur de l'automate c'est-à-dire au niveau partie programmation ok euh... donc euh... je vais aller au au blog ce programme mais bon aussi pour la partie programmation pour la programmation du PID on va pas le faire dans le OB1 donc le OB1 c'est un OB cyclique qui dépend du cycle de l'automate c'est très rapide par rapport à la régulation donc c'est pour des gens que je vais ajouter dans un autre OB le même scope que le OB1 mais bon avec un cycle plus long et fixe par rapport à la régulation donc ici on va programmer avec les OB qu'on l'appelle OB cyclique donc pour les OB cycliques donc euh... je vais ajouter aussi je vais parler euh... donc pour les OB ce sont les OB pour les OB cycliques ce sont les OB OB 30 jusqu'à OB OB 30 ça ce sont l'appel les OB cycliques ok ce sont des OB comme l'OB1 mais bon qui ont des OB fixes et plus longs par rapport à OB ou OB1 donc euh... pour le CPU euh... c'est pas chaque CPU qui contient c'est tous ces OB donc suivant la performance de votre CPU vous allez trouver OB 30 par exemple c'est quoi pour notre CPU donc c'est pour ajouter un nouveau bloc on doit aller OB OB cyclique donc ici nous avons seulement OB 35 donc notre CPU contient... ne contient pas tous les OB 30, 38 contient seulement OB 30, 39 suivant donc votre performance de votre CPU donc vous allez trouver des OB quelques OB c'est-à-dire OB 31, 32, 32 OB 30 jusqu'à OB 38 c'est quoi la différence entre ces OB 30 jusqu'à 38 donc on va aller ici pour voir le help donc pour voir les différents... euh... ces différents OB euh... OB 30 jusqu'à OB 38 c'est quoi la différence entre ces différents OB ok donc ici j'ai appelé le help pour voir les OB les OB cycliques c'est quoi les OB cycliques donc on va remarquer si nous avons OB 30 donc c'est un OB qui sera... qui va travailler avec un cycle de 5 secondes OB 31 avec 2 secondes OB 32 avec 5 secondes pour notre cas nous avons OB 35 qui travaille avec 100 millisecondes et OB 38 le maximum c'est 10 millisecondes donc aussi... euh... ici nous avons 10 OB cycliques et chaque OB va très bien ainsi qu'il va être pré-determiné ok par exemple pour notre cas notre CPU support seulement OB 35 c'est des 100 millisecondes c'est quoi la différence ici entre ces 10 OB euh... quand je vais utiliser par exemple OB 30 ou bien 31 ou bien 35 ou bien 36 ou bien 38 suivant la rapidité du système si votre système il est rapide donc ici je vais choisir un OB qui est rapide rapide c'est-à-dire OB 32 36 suivant la rapidité du système si nous avons un système lent donc ici c'est pas nécessaire de travailler avec 38 ici c'est des... par exemple 58 secondes va pas changer de... va pas changer une grande chance par rapport au cycle par rapport à notre cycle donc ici on va travailler avec OB plus grand plus grand ok mais bon pour notre cas notre CPU n'a pas le choix on a pas le choix nous avons seulement OB 35 on va travailler toujours avec le cycle 100 millisecondes donc ici on a pas le choix si c'est hyper rapide ou pas rapide on a pas le... le choix ok donc euh... donc ici je vais choisir OB 35 donc c'est un OB qui va travailler avec chaque 100 millisecondes donc voilà c'est le OB 35 ici où on va faire notre régulation donc ici on va ajouter la partie programmation dans notre régulation pour la partie programmation on va le trouver donc c'est pas dans l'instruction de base c'est pas dans l'instruction avancée dans la technologie PID fonction du PID et ici nous avons 5 choix 5 choix c'est quoi la différence entre compte C et compte S plus générée sur T compte CP T compte SP donc suivons votre système système qu'est-ce que ça veut dire ça ? si nous avons compte C compte C ici on parle... on doit avoir euh... entrée analogique type UI c'est-à-dire entrée qui va recevoir tension au courant et comme sortie sortie analogique la même chose courant ou tension ok ? pour le compte S pour le compte S on doit avoir la même chose une entrée analogique type UI c'est-à-dire une entrée analogique qui va envoyer courant ou tension et ici comme sortie on va recevoir 2 sorties tutoriel pour comment c'est plutôt destiné pour les vannes motorisées donc on va faire un exemple de vidéo pour vous montrer comment on peut programmer comment on peut faire la régulation à travers des vannes motorisées donc si nous avons une sortie des vannes motorisées automatiquement on va utiliser compte AS plus generation donc ici nous avons une entrée analogique type UI la même chose et ici nous avons une sortie tutoriel on parle ici de commande PWM ou bien en français on parle de l'MLI c'est-à-dire on va commander une sortie à travers l'argent d'impulsion par exemple résistance qui permet de choper de l'eau c'est-à-dire ici on va donc ici on va le commander par le MLE donc on va sortir tutoriel on va faire la régulation à travers une sortie tutoriel ok on va faire aussi un exemple de PWM bon j'ai fait une vidéo pour vous parler de c'est quoi le PWM T-CANCP c'est la même c'est quoi la différence entre compte C et compte T-CANCP c'est au niveau les sorties c'est la même chose c'est des sorties analogiques du type courant à la tension la différence au niveau d'entrée si on parle pour compte C c'est-à-dire on parle d'une entrée analogique du type courant à la tension T-CANCP c'est une régulation destinée pour le capteur de température ok c'est-à-dire si on parle d'une entrée RTD analogique RTD ou TC RTD c'est-à-dire pour le PT100 et TC pour le thermopro si nous avons une entrée du type RTD ou TC une sortie analogique du type courant ou tension donc si on parle on va utiliser T-CANCP T-CANCP c'est la même chose que le T-CANCP la différence au niveau pour la commande c'est pour les commandes van autorisées mais bon la différence au niveau d'entrée T-CANCP c'est utilisé pour l'entrée analogique du type courant ou tension T-CANCP c'est destiné pour des capteurs de températures c'est-à-dire on parle d'une entrée analogique RTD ou TC ok mais bon pour l'autre cas si on va voir un autre cas donc nous avons ici pour l'entrée c'est-à-dire c'est un capteur du niveau qui permet d'envoyer un courant de 4,20 mA donc ici pour notre cas nous avons une entrée analogique du type courant la même chose pour la sortie donc ici nous avons c'est pas van autorisées c'est une vanne pneumatique on va le commander avec une sortie courant c'est-à-dire sortie analogique 80 mA donc pour l'ancien on va voir si on va choisir c'est quoi le régulateur compatible avec notre système donc ici on parle de quant C c'est-à-dire si nous avons une entrée du type courant analogique et sortie du type courant analogique donc ici on va travailler avec quant A quant C ok c'est-à-dire le choix du régulateur dépend de votre application ok pour notre cas c'est le régulateur adéquat à notre application c'est le quant C quant C ok donc on doit aller à notre TIA dans le OB35 bien sûr on va ajouter quant C donc ok donc voilà c'est notre régulateur qu'on va faire donc ici on va faire le paramétrage de notre régulateur c'est pas de la programmation c'est plutôt dans le paramétrage d'un traduit dans le blog donc ici nous avons un blog euh donc où on doit faire le paramétrage de ce blog pour bien comprendre c'est quoi c'est quoi c'est quoi pour bien comprendre tout ça on va afficher le help donc on va cliquer sur le conseil régulateur j'ai besoin de schéma fonctionnel c'est-à-dire quel est le programme c'est quoi le schéma qui se trouve au niveau de ce blog donc je vais cliquer sur le schéma pour voir le help donc pour voir qu'est-ce que le bloc contient à l'intérieur à l'intérieur ok donc voilà le schéma c'est-à-dire la partie programme que se trouve à l'intérieur le schéma de fonctionnement de votre bloc euh donc ici nous avons plus ou moins c'est ça c'est la comparaison donc si on compare par rapport au schéma que nous avons fait le plus ou moins c'est quoi le plus ou moins le plus c'est la consigne c'est la valeur souhaitée qu'on veut le remplir remplir pour notre réservoir donc qui est l'équivalent à quoi équivalent ici c'est ça c'est le plus ça spint donc spint c'est l'équivalent du consigne donc dans le spint dans le spint dans le champ spint on va mettre la consigne c'est-à-dire la valeur du niveau souhait souhaité donc ici on va aller à notre programme et on va chercher le spint voilà ici on va mettre notre consigne consigne voilà donc ici on va par exemple on va consigne je vais définir au niveau moi et bien sûr l'opérateur va envoyer cette valeur à travers par exemple un panel je vais définir au niveau même moi donc dans le spint c'est-à-dire ici on doit mettre la valeur souhait souhaitée pour notre cas c'est la consigne donc on va revenir à notre règle donc plus ou moins c'est quoi donc notre consigne on va le comparer avec qui ici c'est quoi moi donc ici on va faire l'équivalent du chemin que nous avons fait plus ou moins à la valeur que nous avons récupéré par notre cap capteur du niveau ok donc ici si on voit donc ici plus c'est la valeur de consigne on va le comparer avec la valeur du capteur mais bon ici nous avons deux valeurs PVIN et PVP c'est quoi la différence entre PVIN et PVP lorsqu'on parle d'une entrée analogique c'est d'une entrée c'est-à-dire ici notre ici notre donc notre capteur va envoyer 40 mA lorsque l'automate va recevoir cette valeur et va le convertir sous forme 0 27000 sur 48 et après 0 correspond à quoi c'est le 0 cm pour notre SGA et 27000 sur 48 correspond à 1000 cm pour notre réservoir donc donc l'automate donc le C niveau il va envoyer une valeur 10,27,000 donc on doit faire la mise en échec ici nous avons deux cas pour faire la mise en échec au bien on utilise le scale donc si vous pouvez regarder une vidéo pour comprendre comment on peut faire la mise en échec au bien je vais faire scale c'est-à-dire je vais faire moi-même la mise en échec et je vais entrer directement la valeur PV1 c'est-à-dire après la mise en échec c'est-à-dire je vais faire moi-même la mise en échec et ici je vais entrer une valeur qui est entre 0 et 1000 cm ou bien le PID celui-même il va faire la mise en échec c'est-à-dire je vais entrer PVP c'est-à-dire entrer je vais entrer directement PVP c'est quoi PVP ? c'est la valeur du capteur au niveau périphérique qu'est-ce que ça veut dire au niveau PVP ? au niveau entrée qu'est-ce que ça veut dire au niveau entrée ? c'est-à-dire il va le recevoir sous forme 0,27,148 c'est directement il va le recevoir l'entrée et c'est lui qui va faire la mise en échec de notre cas de notre niveau c'est-à-dire ici vous avez deux cas ou bien vous allez faire vous-même la mise en échec et vous donnez l'information après la mise en échec ici ou bien vous allez prendre directement de l'entrée du capteur de l'automate et vous allez faire vous-même la mise en échec donc ici j'ai pas fait la mise en échec donc de préférence ici les régulateurs celui qui va faire la mise en échec de notre entrée analogique donc vous pouvez comprendre ça donc je vais prendre une capture de notre celui-ci donc pour en tout cas je vais utiliser le PVP c'est-à-dire je vais prendre la valeur directe et c'est moi qui va faire la mise en échec c'est le PID qui va faire la mise en échec ok je vais ouvrir le print pour bien comprendre tout ça donc voilà c'est notre bloc donc ici lorsqu'on parle de PVP c'est-à-dire je vais prendre la valeur directement du capteur directement de l'entrée c'est-à-dire que ça veut dire directement de l'entrée c'est-à-dire je vais le recevoir directement cniveau donc ici dans le PVP je vais mettre le cniveau qui est entre quoi ici ? qui est entre 0 0 27148 c'est-à-dire après la conversion du niveau d'entrée analogique donc qu'est-ce qu'on doit mettre du PVP ? c'est la valeur directement de l'entrée analogique c'est-à-dire cniveau donc on va aller au PVP ici PVP je ne vais pas travailler avec PVP c'est-à-dire je ne vais pas faire mise en échelle à l'extérieur du PID donc je vais à l'intérieur du PID donc si je vais PVP c'est-à-dire je vais prendre l'entrée directement de l'entrée c'est-à-dire cniveau donc ici je vais écrire cniveau il ne sera pas affiché donc ici on va voir le type ici nous avons type donc ici on doit mettre un type word et pour le cniveau c'est quoi son type ? cniveau type int donc c'est quoi la différence entre int et word ? int c'est un word mais bon l'inverse c'est non c'est-à-dire je peux convertir int en word mais bon on peut convertir word en i int ok tout int c'est un word c'est-à-dire en entier on peut l'écrire sur 10 octets mais bon mais mais c'est pas chaque word c'est in int ok donc pour notre cas on peut le convertir ça on va mettre sur word on peut utiliser une fonction conversion into from word ok donc on va revenir ici donc ici dans le cpvp je vais mettre cniveau donc ici il va prendre consigne quand on va comparer cniveau cniveau euh je vais revenir ici donc je vais prendre cniveau qu'est-ce que faire le premier bloc ? le premier bloc il va prendre la valeur 0,27,10,58 et automatiquement il va le convertir vers donc je le mettrai ici il va le convertir sur forme 0,100% c'est-à-dire ce bloc il va faire la conversion d'une manière automatique c'est pas moi que je vais contrôler donc si il va reçoit une chose 0,27,10,58 il va le convertir automatiquement sur forme 0 à 100% mais bon pour notre cas j'ai pas besoin de 0,100% donc si on va voir pour notre cas j'ai besoin de convertir 0,27,10,58 sur forme 0,000 cm donc pour notre cas je veux le convertir c'est pas 0,100% je veux le convertir à 0,000 cm comment on peut... donc qu'est-ce va faire ce bloc ? il va faire la normalisation il va convertir 0,100% à l'intervalle que vous voulez pour notre cas c'est 0,000 cm comment on peut convertir 0,100% à 0,000 cm à travers PVFAC PVOFF c'est quoi PVOFF ? PVOFF c'est le décalage ok ? c'est-à-dire ici l'intervalle commence par 0 et ici il va commencer par 0 donc ici nous n'avons pas un décalage donc pour notre cas PVOFF on va mettre ici 0 si par exemple j'ai 0,100 je veux le convertir à 200,000 donc ici 0,200 donc ici nous avons 200 comme décalage donc ici dans le PVOFF on va mettre 200 mais pour notre cas 0,0 on n'a pas de décalage ok ? PVFAC c'est quoi PVFAC ? c'est la pente de notre intervalle c'est-à-dire on va mettre par exemple ici je vais l'appeler par exemple Y2 ça Y1 ça par exemple X2 et ça c'est la valeur du X1 c'est quoi le pente ? PVFAC égale quoi ? PVFAC ? je vais écrire ici PVFAC égale quoi ici ? c'est le Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 c'est-à-dire la pente 1000 moins 0 sur 100 moins 0 c'est-à-dire égale combien ici ? c'est-à-dire égale combien ? 1000 moins 0 sur 100 moins 0 donc c'est-à-dire égale 1000 moins 0 sur 100 moins 0 donc égale à 10 donc ici on va mettre 10 ok ? c'est-à-dire si on va mettre PVFAC 10 et PVFAC 0 il va convertir 0 sur 100 au 100 à 0 1000 centimètres donc on va... donc PVFAC et PVOFF pour faire la mise en échelle de notre valeur mesure le son à quel intervalle qu'on veut qu'on veut ok ? donc on va aller PVFAC on va mettre 10 et PVOFF on va mettre 0 ok ? donc après que nous avons fait la mise en échelle euh... donc ici bien sûr lorsqu'il va le convertir on doit l'enregistrer cette valeur donc c'est pour ce qu'il faut... donc ici on va l'enregistrer par exemple de la valeur qu'on appelle niveau la différence entre niveau et 6 niveaux 6 niveaux entre 0 et 27 048 c'est compréhensible par l'autorat niveau entre 0 et 1000 centimètres c'est la valeur créée compréhensible par l'utilisateur c'est-à-dire c'est la valeur après la mise en échelle ok ? donc où je vais mettre cette valeur du niveau qui est la valeur entre 0 et 1000 centimètres compréhensible par l'utilisateur si on va voir le tool help donc ici on va... euh... on va l'afficher dans le PV PV c'est quoi le PV ? c'est la valeur après la mise en échelle du PVP donc dans le PV on va mettre le niveau donc on va le trouver dans la sortie du bloc ok ? donc on doit aller dans notre bloc PV ici on va mettre après le niveau c'est la valeur après la mise en échelle du autre donc on va le décrire au niveau moi du type rééligation donc euh... donc j'ai pris la consigne je vais le comparer avec le niveau ok ? donc la consigne je vais le comparer avec le PV c'est la valeur du niveau après la mise en échelle plus moi je vais faire la comparaison ici nous avons l'erreur c'est quoi l'erreur ? c'est à dire c'est la consigne moins niveau c'est à dire c'est la différence entre ces deux informations donc l'erreur ici on va définir erreur ici voilà l'erreur donc l'erreur c'est la différence entre la consigne et la valeur souhaitée moins niveau c'est la valeur mesurée donc on va revenir à notre schéma donc voilà c'est l'erreur entre la valeur entre consigne et la valeur du niveau du niveau après la mise en échelle de notre valeur entrée analogique qui est ce niveau je vais convertir au niveau qui est entre 0 et 1000 cm donc j'ai fait l'erreur c'est la valeur contre consigne moins le niveau où va l'erreur ? il va aller à notre PIID donc ici on va voir le schéma de notre bloc donc voilà l'erreur qui va entrer où ? il va entrer à notre régulateur PIID donc voilà le PI et le PIID donc ici l'erreur il va entrer à notre PIID nous avons ici PCL ICL DCL 1 0 1 0 1 0 c'est quoi le PCL ou ICL ou DCL ? c'est à dire ici si le PCL égale à 1 donc ici je vais activer le proportionnel si le PCL égale à 0 c'est à dire je vais activer désactiver le proportionnel ici ICL je vais activer l'intégral si 0 je vais désactiver donc ici D c'est A activé si 0 je vais désactiver le dérivé ici nous avons donc trois actions qui sont le proportionnel l'intégral et dérivé et à travers le PCL ICL ou DCL je vais activer ou désactiver l'une des actions ou bien le proportionnel l'arrivée intégrale ou bien dérivé pour dans ce cas on va voir l'effet de chaque l'effet de chaque action donc c'est pour cette raison pour le contrôler à travers la supervision donc je vais le mettre comme sous forme de variable PCL ICL DCL ensuite on va le contrôler à travers quelle action je vais l'activer à travers la supervision donc ici je dois aller au PCL ICL DCL voilà PC je vais mettre les mêmes noms PC IC l'intégral et DC l'activation et désactivation de proportionnelle l'intégral et dérivé je vais définir pour le contrôler ensuite à travers la supervision définir ok donc le PC ICD DCL pour l'activation et désactivation du proportionnel l'intégral et dérivé les trois actions de régulation bien sûr si j'active le proportionnel l'intégral et dérivé donc ici nous avons des valeurs à donner pour le proportionnel l'intégral et dérivé pour le dérivé et pour le proportionnel c'est le gain c'est la valeur du proportionnel pour l'intégral c'est le TI et pour le dérivé c'est la valeur TDD ok donc le gain c'est en relation avec le proportionnel TI c'est la valeur pour l'intégral et TD c'est la valeur pour le dérivé donc ici donc si je vais activer le proportionnel donc je vais je vais donner la valeur du gain donc ici je vais mettre une certaine variable pour le changer après à travers la supervision c'est la valeur que je dois ajuster pour le pour le proportionnel dans la deuxième vidéo je vais vous montrer combien on va mettre comme valeur pour le proportionnel comment on peut ajuster ces valeurs pour le gain TI donc c'est pour le dérivé pour l'intégral désolé c'est la valeur pour ajuster pour l'intégral le type c'est sous forme de timer si on parle de l'intégral dérivé on parle de temps donc c'est pour ce type c'est timer time aussi c'est la valeur c'est la valeur de dérivé ok donc pour ajuster les paramètres proportionnels à l'intégral dérivé on doit pour le proportionnel on peut l'ajuster à travers le gain pour le dérivé pour l'intégral on va l'ajuster à travers le TI pour le dérivé on va l'ajuster à travers le TI ce sont des valeurs de gain pour l'intégral dérivé pour le proportionnel l'intégral dérivé si nous avons bien sûr activé ces actions à travers le PC ICF ID donc on va changer ces variables je vais vous montrer dans la deuxième vidéo comment on peut ajuster comment on peut choisir ces variables pour le proportionnel le gain TI pour l'intégral et TD pour le dérivé c'est très important comment on peut choisir comment on peut ajuster ces paramètres pour permettre suivant la situation de notre système bien sûr ok donc ce sont les 3 actions le PID qu'est-ce qu'il va commander ici ? le PID il va commander notre 20 donc ici je vais montrer ici donc voilà c'est le PID les 3 sommes du PID les 3 sommes ici qui vont aller donc je vais qui vont aller donc je vais revenir pour ces variables donc il va aller directement à notre sortie c'est quoi ? LMM PAIR donc ici nous avons LMM PAIR LMM c'est quoi la différence entre LMM PAIR et LMM LMM PAIR c'est-à-dire ici c'est une sortie directement PAIR c'est-à-dire directement sortie elle sera envoyée sous forme 0,27,148 et LMM c'est la valeur de notre sortie la même aussi mais c'est quoi la différence entre ça ? ça sous forme 0,27,148 et ça sous forme 0,100% ça c'est-à-dire directement pour la sortie et je vais utiliser cette sortie et celle-ci j'utilise au niveau supervision ça c'est compréhensible par l'automate et ça c'est compréhensible par l'utilisateur donc LMM PAIR je vais le relier avec notre sortie BAN et LMM donc je vais définir au niveau mémoire sous forme 0,100% pour l'utiliser au niveau supervision donc je dois aller ici LMM PAIR donc ici LMM PAIR je dois arriver directement sortie que je l'ai appelé je pense je l'ai appelé BAN c'est ça ? qui est entre 0,27,158 donc ici je vais mettre LMM PAIR donc je vais envoyer directement sortie bien sûr ici type c'est WORLD voilà WORLD donc je dois aller aux variables et changer la sortie INT vers WORLD donc INT c'est un WORLD mais l'inverse c'est pas juste OK donc ici je vais mettre LMM PAIR c'est à dire ici 20 c'est à dire il sera envoyé sous forme 0,27,158 et LMM je vais la faire par exemple commande 20 je vais définir au niveau mémoire ça c'est la compréhension qui parle de l'utilisateur sous forme 0,100% bien sûr je peux l'ajuster si je veux par exemple un autre intervalle je veux un autre intervalle c'est pas par exemple 0,000 ou bien 0,000 taux par minute c'est à dire c'est pas sur forme pourcentage je peux l'ajuster à travers LMM FAC LMM OFF la même chose lorsqu'on l'utilise pour l'entrée LMM FAC LMM OFF c'est pour l'ajustement des variables si on ne veut pas sur forme pourcentage il faut un autre intervalle OK donc LMM c'est ça je vais l'utiliser sur forme 0,100% donc si on va revenir ici nous avons LMNP LMNI LMND c'est quoi LMNP LMNI LMND donc comme nous avons dit qui va donner la commande donc ici la commande sera donnée par le la commande du van sera donnée par le PID donc ici euh donc ici donc LMM c'est quoi LMM c'est la commande de notre van égal combien ici donc LMNP qui sera donnée euh qui sera donnée à notre commande de notre van est composée de quoi ici elle est composée de LMNP c'est-à-dire commande qui sera donnée par le proportionnel plus commande qui sera donnée par l'intégrale plus la commande qui sera donnée par le dérivé car ici nous avons 3 actions que chaque à chaque action elle va donner une commande donc notre commande notre commande pour la van elle est composée par la commande du proportionnel plus commande de l'intégrale plus commande de la dérivé donc c'est pour cette raison ici on va trouver euh LMNP c'est-à-dire c'est la commande du proportionnel plus le commande de l'intégrale plus le commande de dérivé bien-sûr si nous avons l'activé par le PCI donc la commande qui sera envoyée à notre sortie elle est composée par les 3 actions 3 commandes commande de proportionnel commande de l'intégrale commande de dérivé bien-sûr si nous avons l'activé ces 3 actions donc ici on va revenir ici pour voir euh ensuite donc ici LMNP ça c'est le commande du proportionnel ça c'est le commande de l'intégrale et ça c'est le commande de dérivé donc on va on va le définir au niveau mémoire on va voir ensuite euh dans la partie euh simulation si on va faire la somme de ces 3 actions on va trouver la commande LMN donc LMN qui est composé quoi LMN ? le composé de l'axe LMN du P l'action du procès pour LMN du I l'action du pôle intégrale pour LMN d l'action dérivé donc ici je définis euh euh pour voir pour montrer ensuite que la somme de ces 3 commandes LMN égale à notre LMN qui est commande notre enfin ok qu'est-ce qu'il nous manque qu'est-ce qu'il nous manque qu'est-ce qu'il nous reste donc je vais revenir euh qu'est-ce qu'il reste mais bon ici j'ai oublié une chose ok j'ai oublié le PVP1 donc si le PVP1 est égal à 0 donc ici je vais travailler avec PVI si le PVP1 est égal à 1 je vais travailler avec PVP pour l'autre cas je vais travailler avec PVP donc si le PVP1 est égal à combien c'est 0 ou bien à 1 donc il doit être 1 à 1 ok on va voir est-ce que PVP1 est en 0 ou bien à 1 donc pour moi je veux le travailler avec le à donc je trouve que le PVP1 est égal à false c'est-à-dire 0 donc pour l'autre cas je veux le faire en true si on va écrire true donc il ne va pas fonctionner donc il n'a pas ici il n'a pas besoin de true ou false donc ici il a besoin d'une variable et cette variable on va mettre true ou false donc ici je vais mettre je vais déclarer une variable par exemple toujours true donc je vais définir une variable niveau mémoire et je vais faire cette variable je vais je vais toujours forcer en 1 donc comment on va faire le forçage en 1 si cette variable est égal à 1 ou bien est égal à 0 n'importe quel n'importe quel ou bien 0 c'est-à-dire contact fermé si cette variable est égal à 1 ou bien égal à 0 pour n'importe quel état du variable je vais forcer toujours en 1 1 donc ici j'ai fait ici si cette variable est égal à 1 ou bien égal à 0 donc je vais le forcer toujours en 1 1 ok donc ici le pvp1 est toujours si cette variable est égal à 1 c'est-à-dire pvp1 toujours égal à 1 qu'est-ce que ça veut dire toujours égal à 1 ? pvp1 c'est-à-dire ici je vais travailler avec le pvp et non pas avec le pvp1 ok donc je vais revenir ici ici mal 1 c'est quoi le mal 1 ? ici nous avons deux types de boucles boucle fermée celle-ci ça c'est une boucle fermée le commande comment elle va être donnée le commande il va donner le commande à travers le pvd et le pvd suivant l'erreur entre le consigne et le niveau ok ça c'est qu'on appelle le boucle fermée l'opérateur ne veut pas intervenir pour donner le commande donc ici suivant l'erreur entre le consigne et le niveau le pvd il va donner le commande pour réguler notre système par exemple si on va avoir une erreur au niveau capteur ou bien si nous avons une erreur au niveau facebook donc notre commande va être faussée ok donc l'opérateur il doit prendre le contrôle de manière manu donc ici on doit passer au boucle ouverte c'est quoi la boucle ouverte ? c'est à dire ici l'opérateur ici l'opérateur va donner la commande 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 je vais l'appeler par exemple commande manuée c'est à dire l'opérateur l'opérateur il va entrer la valeur du commande qui sera envoyé directement à notre qui sera envoyé directement à notre van et le van elle va influencer sur notre système donc ce cas c'est quoi notre système ? c'est notre réservoir et ici notre réservoir il va donner le niveau ici on ne va pas faire le retour qu'est-ce que ça veut dire ? si l'opérateur il va écrire par exemple ici 30% donc ici il va l'envoyer directement à notre van c'est à dire ici comme si c'est une commande manuelle ici nous avons deux cas ou bien vous que le fermer donc le commande devant notre van elle sera donnée suivant le PID suivant l'errobre entre consigne et le niveau c'est à dire de manière automatique par le PID si nous avons un problème au niveau PID ou bien au niveau capteur l'opérateur va passer en mode manuel et l'opérateur c'est lui qui va jouer à notre plan c'est lui qui va envoyer le commande directement à notre van c'est pas le PID ok donc voilà ici c'est le même schéma que nous avons fait si le man on est égal à 0 donc la commande sera donnée par le PID suivant l'errobre entre consigne et le consigne et la valeur mesurée c'est égal à 1 donc la valeur sera donnée au niveau man c'est l'opérateur si par exemple écrit 30% il sera envoyé directement à notre sortie c'est à dire au niveau manuel ou bien automatique par le PID ok donc c'est très important le mode manuel si nous avons un problème au niveau régulation donc on passe au mode manuel et l'opérateur c'est lui qui va ouvrir ou fermer la van suivant la proportion qu'il veut c'est à dire d'une manière manuelle comme si le PID ne va pas je vais enlever le commande de notre PID ok donc ici maintenant je vais définir au niveau maintenant comme variable et à travers la supervision je vais activer le mode manuel ou bien le mode automatique donc maintenant je vais définir comme variable donc maintenant c'est pour passer au mode manuel ou bien au mode automatique voilà je vais l'appeler par exemple en 1 et maintenant pour contrôler le mode automatique ou beaucoup fermé ou beaucoup ouverte je vais définir au niveau mémoire je vais définir au niveau mémoire et si je passe au mode manuel où je peux mettre notre commande si je passe au mode manuel c'est à dire A la valeur que je vais mettre dans le MAN elle sera envoyée directement à la sortie ok donc je vais définir MAN ici MAN c'est la commande de notre bande ou beaucoup ouverte ouverte je peux mettre par exemple MAN même variable je vais définir au niveau mémoire bon vous pouvez l'appeler comme vous voulez ok ok donc ici j'ai fait le 2 boucle fermé qui sera commandé donc la notre bande sera commandée par le régulateur PID suivant l'erreur entre consignes ou niveau mesuré ou bien de manière manuelle l'opérateur celui qui va ouvrir et fermer la bande bien sur si on ne parle pas de la régulation ok donc ici je vais utiliser les 2 boucles donc ici j'ai terminé la partie paramétrage de notre régulateur donc qu'est-ce qu'il nous montre maintenant donc ici on va faire dans la deuxième vidéo je vais montrer comment on va faire la supervision la supervision de notre système de régulation et je vais montrer aussi comment vous allez choisir la valeur de GA qui est la valeur de proportionner TI c'est la valeur de l'intégrale et TD c'est la valeur de dérivée comment on peut choisir ces valeurs et on va voir l'effet de proportionner qu'est-ce qu'il va donner comme effet de proportionner l'effet de l'intégrale pour notre système et l'effet de dérivée pour notre système donc c'est très important ici on doit ajuster ces 3 paramètres pour fonctionner l'intégrale dérivée suivant la situation de notre système ok donc ça c'est notre première vidéo et la deuxième vidéo je vais vous montrer comment on va ajuster les paramètres et aussi comment on va à travers une partie supervision à travers l'USC bien sûr ok merci pour votre attention merci